Monsieur Abdurrahman Gueye, bonjour. Bonjour madame. Vous faites partie ou vous êtes une des victimes d'Abré. Aujourd'hui, l'on a entendu justement ces victimes rappeler l'indemnisation qu'il revient de droit. Pourquoi ce moment ? Merci beaucoup madame. Je suis Abdurrahman Gueye, victime. Je suis l'unique victime sénégalais sur l'affaire de Sainte-Abré. D'accord. On a organisé cette conférence de presse parce que rien que particulièrement moi Abdurrahman Gueye qui est victime sénégalais pour s'adresser au président Macky Sall en tant que président de la République du Sénégalais. Donc les dossiers, il y a des victimes sénégalais. Donc moi je l'ai interpellé. Parce que depuis que l'Union africaine a condamné Sainte-Abré, jusqu'à aujourd'hui, l'Union africaine n'a pas fait d'effort pour indemniser les gens, les victimes. Donc le président de la République, bientôt, il sera président de l'Union africaine. Et je lui demande de faire effort pour que les victimes aient leurs réparations. Parce qu'il a organisé cette justice ici à Dakar, l'Union africaine, pour juger Sainte-Abré. Donc voilà ce que je voulais lui dire. D'accord. Pour un rappel, avant de parler de l'interpellation du chef de l'État, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé après le procès ? Qu'est-ce qui a été dit aux victimes ? Oui, mais après ce procès, quand Sainte-Abré a été condamné à perpère, il a fait l'appel, ses avocats, il s'est confirmé. Et la Chambre africaine, avec le nombre de victimes, les victimes doivent avoir 82 milliards de francs pour partager ça aux victimes. Donc depuis lors, il y a combien d'années, on a jugé Sainte-Abré, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune victime qui a trouvé un sou. Et parmi ces victimes, il y en a qui sont décédées après le procès, après le verdict. Ils sont même venus présenter, faire leur témoignage ici à Dakar, les Tchadiens. Et donc, quand est-ce qu'on va trouver ces réparations ? Ça prend du temps. Donc c'est l'Union africaine qui doit faire l'effort, vraiment, pour trouver des solutions avec les bailleurs de fonds, qu'on puisse quand même avancer quelque chose, les victimes. Aujourd'hui, les victimes sont au nombre de combien actuellement ? Parce que depuis lors, des années sont passées. Bon, il y a 7000 et quelques-uns qui sont reconnus. Parce qu'on avait parlé de 40 000 morts des victimes. Mais ce que la Chambre africaine a reconnu, ce sont les personnes qui ont trouvé leur dossier à la DDS. Certaines ont trouvé leur cas de décès, comme Dumbagaï. Quand les enquêteurs ont allé fouiller dans le dossier de DDS, ils ont trouvé leur cas de libération. Ils ont trouvé ça. Donc on dit qu'il y a deux Sénégalais parmi les victimes. Voilà, donc ce sont ces gens-là qu'on a reconnus. Ils faisaient 7000 et quelques personnes. Au lieu de 40 000 personnes, comme on a déclaré avant. Des années après, aujourd'hui, le dossier a connu également quelques rebondissements, notamment le décès du président Abré. Pourquoi, selon vous, l'Union africaine tarde à alimenter ce fonds ? Pourquoi, selon vous, ce retard ? Bon, pour moi, ce retard, parce que quand Hyssen Abré était au Cap Maniel, l'Union africaine devait accélérer tout ça avant le décès d'Hyssen Abré. Mais je ne sais pas. C'est maintenant, il y a deux mois ou trois mois, il y a deux mois, il y a une commission qui est partie au Tchad, de l'Union africaine. Bon. Pour préparation des victimes. Donc, l'État du Tchad les a donnés un lieu. Donc, il y a Clément Abbé Foute qui était avec eux. Clément qui est le président des victimes, qui était victime aussi comme moi. Donc, ils sont venus pour s'installer, on les a donné le lieu pour venir s'installer comme... Mais depuis lors, ils ne sont pas revenus. Clément m'a dit qu'ils avaient dit qu'ils vont venir dans 15, 20 jours. Mais depuis lors, l'Union africaine n'a pas envoyé encore personne là-bas. 82 milliards que l'on doit à ses victimes, n'est-ce pas ? Oui, c'est 82 milliards qu'on doit à ses victimes. Mais il y a des organismes, les Nations unies, l'Union européenne. Tout ça, ils sont proposés de contribuer comme ce qu'ils ont fait avant le procès d'Issan Abbé. Est-ce, selon vous, un manque de volonté ? Pourquoi, selon vous, des années après, ce fonds n'a toujours que 5 millions ? Donc, 5 millions, c'est ce que l'Union africaine a mis sur la table. Mais tant que l'Union africaine n'a pas ouvert ce dossier comme il avait fait pour juger Ixan Abbé, les gens ne peuvent pas contribuer. Il faut qu'ils fassent l'effort. On les a donné un lieu de travail maintenant à N'Djamena pour ouvrir ça là-bas. Donc, s'ils vont s'installer, les gens vont contribuer. Les ONG, comme le Canada, comme la Belgique, comme la Hollande. Donc, c'est ce qu'on attend, c'est l'Union africaine qui n'a pas fait l'effort. Vous avez interpellé directement le président de l'Union africaine, qui sera à la tête de la présidence, notamment Makissal, le président sénégalais, étant victime et sénégalais de surcroît. Aujourd'hui, quelles sont vos attentes ? Qu'est-ce que vous attendez réellement de Makissal ? Honnêtement parlé, il nous a bien écoutés. Et je pense qu'il nous a écoutés. Il va faire le maximum parce que c'est lui qui a fait qu'on a organisé le procès d'Hissène Abré ici. Parce qu'au temps d'Ablaywad, Abblaywad ne voulait pas. Il avait refusé catégoriquement de juger Hissène Abré ici. Donc, lui, il a tout fait pour qu'on juge Hissène Abré. Donc, tant que les victimes ne sont pas reçues de la réparation, le jugement, le procès n'a rien, c'est zéro. Et justement, vous trouvez pertinent le fait de condamner, mais pour l'indemnisation, cela pose problème. C'est ça qui pose problème. Ce n'est pas seulement qu'on a attaqué Hissène Abré, on l'a jugé. Ce n'est pas pour rien qu'on va le mettre en prison et les victimes restent. Moi, j'ai perdu mes biens. J'ai perdu mes biens. Quand on m'avait arrêté avec Dembagaï, j'avais de l'or, de diamant, tout ça. On m'a arrêté avec ça, tout est parti chez eux, dans leur dédesse. Donc, qui va me rembourser ça ? Et Dembagaï est décédé. Sa famille est là, en train de souffrir. Makissal doit réagir. Et nous, depuis qu'on est en tant que victime, et puis l'État du Sénégal n'a jamais fait quelque chose pour nous dire, j'ai écrit plusieurs fois des lettres à la présidence, mais sans sûr. Aujourd'hui, vous avez des avocats. Est-ce qu'il y a des voies de recours qui vous sont offertes ? Aujourd'hui, un cas de refus de paiement ou de lenteur de procédure ? Je ne m'attendais pas. Je crois que l'Union africaine, comment elle a organisé le projet ? S'ils n'ont pas fait le vote pour donner aux victimes leur indemnisation, c'est la justice. Donc, je ne pense pas que l'Union… Non, ça, je ne pense pas. Peut-être que c'est lent, mais tôt ou tard, ils vont donner les réparations. On ne va pas le lasser, parce que lui, le président actuel, c'est un Tchadien. Le Tchadien est en train de le bousculer au niveau de là-bas. Mais ce n'est pas le Tchad qui va payer, c'est l'Union africaine. Donc, ce sera un concours d'efforts entre différents dirigeants. Oui, c'est ça, parce qu'actuellement, celui qui est à la tête de l'Union africaine, c'est un Tchadien. Vous voyez ou non ? Donc, lui, il sait ce qui se passe, il connaît bien le dossier. Donc, les victimes tchadiens l'ont même adressé des lettres, ils l'ont parlé. Les avocats tchadiens ont aussi la même chose. D'accord. Au vu de tout ce qui se passe, c'est lenteur noté après le jugement. Pensez-vous qu'il y a une importance ou un caractère assez important donné à cette affaire ? Bien sûr. Moi, ce que je vois, je ne sais pas si l'affaire de politique est dedans ou je ne sais pas. Parce que l'Union africaine, si les choses sont retardées, c'est au niveau de l'Union africaine. C'est au niveau de l'Union africaine, c'est tout. Parce qu'il n'y a aucun État qui prend la responsabilité. Et si ce n'est pas l'Union africaine qui doit toucher les pays donateurs, il y en a qui sont prêts à donner, surtout les Européens, comme ils l'ont fait. Nous, on a des preuves. On a des preuves sur ça. Vous avez des preuves qu'il y a des gens qui sont prêts à donner leur argent pour indoniser ces victimes de l'après-midi ? Bon, il y a Human Rights Watch, il y a le FIDA, la Fédération internationale, il y a le Canada. Tous ces pays sont prêts à contribuer comme ils l'ont fait au procès d'Issan Abdel. Donc, cette fois-ci, il faut que l'Union... Un, ils se sont dit qu'il attend l'Union africaine. C'est l'Union africaine qui doit ouvrir le dossier et lancer le dossier pour demander des contributions. Les gens vont réagir. Voilà. Aujourd'hui, vous avez alerté. Y a-t-il d'autres plans d'action en vue de la part des victimes ? Oui, j'ai alerté. Moi, je parle seulement avec le président. Actuellement, c'est le président du Sénégal en tant que victime sénégalais, le président Macky Sall, que je m'adresse en tant que victime sénégalais. Personnellement, pour qu'il fasse son bilan, le mandat qu'il va prendre pour un an. Pour l'indemnisation des victimes de l'Assemblée, que l'Union africaine devait faire depuis longtemps. Vous avez dit tôt ou tard, donc, les victimes vont rentrer dans leur fond. Êtes-vous optimiste que ce sera dans un futur proche ? C'est ce que je souhaite. Monsieur Abdourahman Gueye, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci. 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 Merci.